Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale. On ne parle pas de l'actualité du Real Madrid mais on continue de parler du Real Madrid avec un sujet froid, un sujet rétro, un angle particulier. Les 8 joueurs que le Real n'aurait pas dû vendre ou qui ont été vendus bien trop tôt selon moi. Voilà donc c'est un sujet qui va porter débat, qui va faire débat pardon, parce que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Et surtout si vous avez d'autres sujets de ce type là, style les 8 joueurs virés par Florentino Perez ou les joueurs qui ont détruit leur carrière au Real, enfin des trucs comme ça, vous me les mettez dans les commentaires et je vais faire ce genre de sujet lors des trêves internationales. On est parti les amis avec le premier joueur. Le premier joueur qui selon moi n'aurait pas dû être vendu par le Real, c'est évidemment Makelele. Makelele à ce moment là il est au Celta Vigo, on est au début des années 2000, le Celta ne veut pas le vendre, il y a un bras de fer qui s'opère avec le Real Madrid, le Real joue la montre et dans les dernières heures du Mercato, il y a une offre de 14 millions qui arrive, le Celta ne peut pas la refuser, d'autant plus que Makelele ne s'entraîne plus. Voilà, il est allé au bras de fer avec son club là et il signe donc du côté de la Casablanca. C'est un choix de Del Bosque, Florentino n'est pas fan du joueur, on sait que déjà Florentino à l'époque il aime tout ce qui brille et vous comprendrez pourquoi après. Donc c'est véritablement un choix de Del Bosque qui a compris que son équipe manquait d'équilibre et qu'il fallait un récupérateur. Et Makelele sera le joueur parfait, vous le voyez sur ce 11, Makelele sera le point d'équilibre avec un effectif qui est assez offensif, Solari, Figo, Zidane, Raoul, Morientes et en fait avec ce Makelele, le Real va s'en sortir et va même remporter une Ligue des Champions. Ils vont remporter plusieurs trophées, ça ne sera pas la plus grande période de l'histoire du Real Madrid mais néanmoins ce Real va quand même remporter une Ligue des Champions avec Makelele en tant que joueur indéboulonnable de ce milieu de terrain. Sauf qu'il va y avoir une cassure fin 2003 parce que Florentino n'en veut plus, Makelele ne brille pas assez et surtout Perez a un projet, faire venir et il va faire venir David Beckham. D'ailleurs vous voyez qu'à gauche de Beckham c'est la légende de Madrid, Alfredo Di Stefano et donc le fait que Beckham signe au Real Madrid, ça va pousser vers la sortie Makelele et il y a un mec qui va sentir le bon coup, c'est Mourinho. Mourinho il voit que Makelele est hyper important à Madrid, il voit que Madrid veut s'en séparer, hop 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 Abramovic tu me prends Makelele. Il en fera un joueur phare de Chelsea, ça permettra à des joueurs notamment comme Lampard de ne plus trop défendre et Mourinho va complètement révolutionner Chelsea et il remportera de nombreux trophées grâce à Makelele. Makelele qui aura un rôle prépondérant dans toutes les victoires de Chelsea, il sera presque un symbole dans la première ligue parce que c'est un joueur un peu nouveau dans son rôle là. Et voilà pour moi c'est l'un des gros regrets et peut-être la plus grosse erreur de l'histoire de Florentino Perez en tant que président du Real Madrid de s'être séparé de Makelele. Le deuxième joueur que le Real a vendu trop tôt, bah oui c'est Eto, pour ceux qui ne savent pas Eto a 15 ans et chez les jeunes du Real Madrid. Le Real, alors il a fait ses tests en France, il a fait plein de tests en France du côté du PSG, du Havre il me semble Eto, ça ne fonctionne pas. Finalement il va du côté de Madrid, Madrid le prend, il va jouer un petit peu au Castilla mais finalement bon il est trop jeune pour être titulaire donc le Real va le prêter successivement à Leganes, à l'Espagnol Barcelone puis à Mallorque, ils vont le prêter à Mallorque, ça va bien marcher. Et au final le Real vous le voyez avec Anelka, c'était Jérémy je crois et McManaman, je ne vois pas très bien. Mais ouais ça ne va pas le faire parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu, lui il est ambitieux, on connait l'ambition d'un Samuel Eto qui a énormément, réussi dans sa carrière, finalement le Real va décider fin 2004 de le vendre définitivement à Mallorque. Là-bas il va remporter des trophées, déjà avec Mallorque ce qui est une prouesse incroyable, il va marquer plus de 60 buts avec Mallorque et surtout le regret c'est que derrière il va signer du côté du Barça et il fera partie de peut-être la plus grande équipe du Barça ou l'une des plus grandes équipes du Barça du 21ème siècle. Donc c'est un joueur qui, on ne peut pas dire si, il a été un peu formé à Madrid et qui va réussir au Barça et c'est ça qui fait que ça fait mal parce qu'il avait je pense la capacité de réussir à Madrid et en étant plus patient avec lui, en lui donnant un peu plus de confiance, peut-être que ce mec là aurait totalement explosé à Madrid. Donc ouais le Real n'aurait pas dû le vendre mais je dis surtout ça parce que derrière il a réussi du côté du Barça et c'est ça qui fait mal parce que dans l'histoire des joueurs qui ont joué au Barça et au Real, ça a souvent été des joueurs qui sont partis du Barça pour aller au Real Madrid, il y en a très peu qui l'ont fait dans l'autre sens, il y a Eto'o, il y a Luis Enrique, il y en a qui l'ont fait mais voilà ça fait mal de voir que ce joueur là aurait pu exploser du côté de Madrid. Le troisième joueur de cette liste c'est Robben, alors Robben il arrive je crois c'est en 2007, il arrive en provenance de Chelsea problème de blessure etc mais un joueur un peu feufolé, d'ailleurs vous voyez qu'il a encore des cheveux c'est encore Di Stefano d'ailleurs qui est à sa gauche, il vient dans un mercato avec Heinze, avec Schneider dont on parlera juste après il fait partie du Real Madrid de Schuster, la grande force en fait de Robben à cette époque là c'est qu'il est virevoltant et surtout il est polyvalent, il peut jouer faux neuf à gauche, à droite, alors oui il n'est pas régulier mais je ne sais pas ce n'est pas la plus grande période de Madrid, d'ailleurs c'est une période où le Real est souvent et tout le temps éliminé en huitième de finale mais c'est à partir de là quand même, bon c'est mes débuts, j'ai suivi le Real à partir de Zidane mais je n'avais pas accès à tous les matchs à cette époque là donc comment je suivais le Real ? Je suivais le Real à travers téléfoot ou les résumés que je pouvais trouver mais c'était compliqué à cette époque là, je n'avais pas internet et tout ça à partir de l'époque Robben, j'étais déjà assez grand et je pouvais regarder les matchs du Real Madrid donc j'ai souffert avec le Real, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se jubile mais j'ai souffert avec le Real à cette époque là mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs parce que ça fait partie des premières saisons que j'ai pu suivre en entier côté Real Madrid même si les résultats n'étaient pas là, on voit qu'à cette époque là il y a beaucoup de joueurs néerlandais Van der Waart, Van Nistelrooy, Robben, Schneider, ils jouera 86 matchs avec le Real, 22 buts, ils ont remporté quelques trophées comme la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey etc, d'ailleurs on le voit il est juste à gauche il y a déjà Pep qui est au Real, il y a déjà Marcelo, bon voilà il y a déjà Ramos donc voilà moi c'est une époque qui me marque un petit peu parce que c'est oui le Real ne gagne pas tout le Real souffre de la comparaison avec le Barça mais Robben moi c'est un joueur que j'ai toujours aimé et puis finalement il va partir fin 2009 parce qu'il y a l'arrivée des deux mastodontes, les deux ballons d'or Kaka, Ronaldo et Perez décident de se séparer de Robben parce qu'il faut de l'argent parce qu'il y a trop de joueurs au même poste et ce dernier ira donc du côté du Bayern Munich et pourquoi je le regrette parce qu'au Bayern Munich ça va devenir peut-être le meilleur élit droit de la décennie 2010-2020 il va trouver son club, sa ville, la confiance qu'il aurait dû avoir et il aura totalement explosé là-bas alors oui il aura eu des blessures mais moi Robben j'ai adoré ce joueur avec ses qualités, avec ses défauts mais c'est un joueur qui m'aura marqué et j'aurais aimé peut-être avoir un Ronaldo à gauche et un Robben à droite imaginez-vous ce scénario ça aurait été assez incroyable l'autre joueur c'est Schneider, alors on est un peu dans le même scénario, la même histoire que Robben puisque lui pareil il va rester pas longtemps, deux saisons 2007-2009 moins de matchs encore que Robben, pareil lié aux blessures lui aussi avait des cheveux à l'époque, c'est assez drôle pour le signaler 66 matchs, 11 buts, ce maillot blanc et violet, c'est un peu les couleurs originelles du Real Madrid on le voit sur la photo avec Robben et Van Nistelrooy donc champion en 2008, vice-champion en 2009, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne donc oui c'est léger, mais voilà il a quand même remporté des trophées avec Madrid et le gros regret que j'ai par rapport à Schneider c'est que pareil est-ce qu'il a eu véritablement les clés pour réussir à Madrid quand tu vois que encore Mourinho a senti le bon coup après Makelele Mourinho a senti le coup Schneider et à l'Inter il va totalement exploser il va être le maestro de cette équipe, il va remporter le triplé inédit c'est-à-dire que jamais un club italien n'a remporté un triplé et cet Inter là de Mourinho, ça m'avait foutu des frissons parce qu'ils sortent le Barça, il y a Samuel Eto'o, il y a Schneider cette équipe elle me parle, surtout moi vous savez je suis un Mourinista ou Mourinisto je sais pas, non un Mourinista ouais j'adore Mourinho et ouais il va faire la saison de sa carrière, une saison incroyable que ce soit avec l'Inter ou avec les Pays-Bas où il ira jusqu'en finale de coupe du monde et mince j'ai oublié une slide mais en fait il doit gagner le Ballon d'Or cette année là il perd le Ballon d'Or c'est malheureux, c'est Messi qui le gagne mais la saison la plus complète en termes de trophées, en termes de prestations c'est Schneider, il terminera que 4ème au Ballon d'Or parce que le Barça, le Real on sait qu'ils sont des lobbies pour le Ballon d'Or qui sont souvent mis en avant mais quand je vois la saison de Schneider qu'il a fait, le parcours qu'il a fait avec l'Inter ah je me dis quand même, ces 4 années à l'Inter elles ont été quand même excellentes surtout les 3 premières saisons et je me dis peut-être que le Real en le gardant allez ne serait-ce que 2 saisons de plus il y aurait eu moyen d'avoir des super bons résultats avec Schneider en tout cas l'Inter en a profité, tant mieux pour Mourinho, ça écrit sa légende Mourinho qui rejoindra le Real juste après mais ouais Schneider j'ai des regrets aussi parce que c'est un joueur que j'ai aimé surtout du côté de l'Ajax et du côté de l'Inter l'autre joueur c'est Teo Hernandez Teo Hernandez, alors c'est vrai que certains ne s'en souviennent pas mais il a joué du côté du Real Madrid, ça a été rapide vous le voyez il n'avait pas un poil sur le visage il n'aura joué qu'une saison en fait il n'aura gagné la Ligue des Champions sous Zidane 2017-2019 mais en fait la 2ème saison il est prêté à la Real Sociedad donc finalement il n'aura joué qu'une saison du côté de Madrid il aura été prêté du côté de la Sociedad manque de temps de jeu, il y a Marcelo qui est encore là Marcelo il est indéboulonnable lui il est ambitieux aussi puis bon finalement il va partir du côté du Milan Milan de Maldini qui va flairer le bon coup on est aussi dans une période où le Real a aussi besoin de faire entrer des sous dans la caisse et on se dit que Marcelo il n'est pas prêt encore de décliner il a encore au moins 2-3 ans devant lui lui il ne veut pas rester remplaçant parce qu'il est très jeune et Milan propose une offre je crois d'une trentaine de millions d'euros le Real se dit est-ce que ce mec là va exploser il a les capacités de réussir au Real Madrid pas sûr, en tout cas pas à cet âge là et les regrets que j'ai c'est que peut-être que c'est lui qui avait le profil qui se rapprochait le plus d'un Marcelo pas dans le sens technique mais sur sa capacité à se projeter vers l'avant on a eu derrière un Mandy, alors Mandy c'est un autre profil puisque lui beaucoup plus défensif mais Théo Hernandez, prime du Milan au Real Madrid le TGV Express j'avoue que ça nous aurait peut-être fait oublier un petit peu Marcelo même si Marcelo c'était plus que ça évidemment mais il aurait été si vous voulez dans la lignée des Roberto Carlos et des Marcelo dans ce style latéral gauche très offensif du Real Madrid petit regret même si c'est pas le plus gros regret que j'ai côté Real Madrid par contre cette époque là cette époque là c'est peut-être mon époque préférée côté Real Madrid évidemment aux îles le magicien allemand allemand-turc on sait qu'il a une affiliation avec la Turquie le mentor d'Ardagüller cette époque là c'est je suis désolé, peut-être en vexer certains mais moi c'est mon époque préférée côté Real Madrid parce que là véritablement j'avais pris les abonnements je travaillais j'étais chez moi j'avais ma maison avec ma copine et là je suivais tous les matchs du Real Madrid je suivais tous les matchs du Barça ça a vraiment été mes débuts en tant que grand grand fan du Real où je suivais j'avais un tableau Excel les amis je notais tous les buts de Ronaldo tous les buts de Messi je faisais des comparatifs j'étais barjo je hurlais devant la télé c'est là que vraiment j'aurais aimé avoir une chaîne YouTube et commencer mes chaînes mes vidéos Real Madrid à cette époque là et aux îles la classe la classe donc c'est Mourinho qui le fait venir après sa coupe du monde très réussie avec l'Allemagne en 2010 Mourinho fait venir Ozil et Kedira pour sa première saison du côté du Real Madrid Mourinho il va rester 3 ans il va rester ouais 2010-2013 la dernière saison un peu plus compliquée 159 matchs 27 buts mais surtout ce qu'on retiendra d'Ozil c'est ses passes décisives et moi si je dois retenir une passe une passe d'Ozil c'est celle-là contre le Barça vous voyez Ronaldo qui fait l'appel de la main entre je crois que c'est Macerano et Puyol et il y aura surtout derrière le calma calma de Ronaldo et en fait si on doit retenir Ozil c'est les passes décisives Ozil c'est les passes décisives c'est le duo un petit peu avec Ronaldo Ronaldo le buteur Ozil le passeur une cohabitation parfaite il s'entendait super bien avec Marcelo il s'était presque le frère de Sergio Ramos vous verrez ça après et ouais cette époque-là je vous le dis le Real cette époque-là n'a pas gagné la Ligue des Champions mais ce Real 2012 c'est le plus grand Real Madrid que j'ai vu de ma vie voilà oui c'est pas le Zidane d'Ancelotti c'est pas le Real Madrid de Zidane mais le Real Madrid de Mourinho 2012 qui fait 100 points en Liga 121 buts en Liga de record et vous voyez que tous ces joueurs marquent des buts dans tous les sens Ronaldo 60 buts Benzema 32 buts Higuain 26 buts Ozil 30 passes décisives Di Maria 17 passes décisives d'ailleurs Benzema c'est pas moi qui le dit Benzema le dira lui-même dans l'interview de Zagnani il dira c'était le plus grand Real que j'ai vu on jouait mais on était trop fort ça marquait de tous les côtés et le regret que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours c'est que ce Real de Mourinho n'aura jamais gagné la Ligue des Champions mais Mourinho aura réinstauré la gagne à Madrid il aura remis le standard du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions pendant 3 saisons alors qu'avant lui t'as 6 fois des 8ème de finale c'est Ancelotti qui gagnera la décima pour sa première saison sur les travaux de Mourinho Zidane s'appuiera sur les travaux d'Ancelotti et de Mourinho mais l'homme le plus important peut-être de la décennie 2010-2020 côté Real Madrid et je dis pas ça parce que je suis fan de lui mais c'est lui qui a construit les fondations du Real qui a commencé à gagner et c'est aussi avec des mecs comme Ozil Ozil ça se passera mal la dernière saison parce que Mourinho commence à péter des câbles Ozil se fait prendre un peu en bouc émissaire par Mourinho Ramos soutiendra justement son frère Ozil en portant le numéro le maillot d'Ozil sous son maillot vous le voyez là sur l'image et finalement pour une histoire d'argent le père d'Ozil c'est son agent il y a l'arrivée de Gareth Bale le père d'Ozil demande beaucoup d'argent à Madrid et finalement dans les dernières heures du Mercato 2013 on l'annonce du côté de United et il file du côté d'Arsenal qui a senti le bon coup alors est-ce que c'était le bon moment pour lui de partir peut-être parce qu'il était c'était compliqué pour lui donc là c'est Ancelotti qui vient d'arriver à ce moment là il y a Gareth Bale qui est là il y a Modric qui est là aussi peut-être qu'il y avait trop de concurrence peut-être que lui avait aussi déjà tout donné pour Madrid mais je pense qu'il lui restait peut-être une ou deux saisons du côté de Madrid pour performer au très haut niveau et en tout cas c'est un joueur qui m'aura énormément marqué j'ai adoré le passage d'Ozil c'est moi à partir de 2010 cette période cette période 2010 2020 c'est une période que je n'oublierai jamais et elle aura commencé de la meilleure des manières parce que ces mecs là ont été les joueurs qui ont permis au Real de regagner de concurrencer d'aller chercher ce Barça qui était considéré comme invincible évidemment par Mourinho mais par des mecs comme Benzema par Di Maria par Marcelo et par des mecs comme Ozil donc Ozil fait partie d'une histoire qui m'aura énormément marqué donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste le joueur que le Real a vendu trop tôt c'est aussi Hot Guard alors Hot Guard il arrive je crois que c'est en 2015 ouais c'est ça 2015 en fait il y a une hype énorme autour d'Hot Guard on dit que c'est le futur joyeux du football tous les grands clubs européens veulent s'arracher le Norvégien et le Real fait le forcing et commence sa stratégie à ce moment là d'aller chercher des jeunes à très fort potentiel et Hot Guard fait partie de cette stratégie là le Real gagne le jackpot en signant Hot Guard il a 15 ans à l'époque il s'entraîne avec le Castilla fait quelques matchs avec le Real et va donc devenir le plus jeune joueur du Real Madrid à jouer en Liga il a 15 ans il pèse 60 kilos il a pas un poil il a pas un poil sur les joues il remplace Cristiano Ronaldo pour la symbolique mais finalement ça marchera pas parce que trop jeune pas assez expérimenté trop de pression à Madrid il sera prêté successivement à Redven au Vitesse Arnhem et à la Sociedad à la Sociedad souvenez-vous sur ma chaîne pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'en avais fait des vidéos parce que il explose là-bas en fait il a plus de la pression de Madrid il a une liberté il est tout le temps titulaire il est élu meilleur jeune joueur de la Liga et moi déjà je commence la propagande hot guard je le veux à Madrid en fait moi ce mec là je sais pas pourquoi peut-être que c'était la hype de son début de carrière mais je le voulais à Madrid j'avais compris la stratégie de Madrid de faire venir des jeunes joueurs moi j'ai toujours eu cette philosophie notamment dans des jeux comme Football Manager d'aller chercher des jeunes à fort potentiel et de voir que le Real prenait cette direction là ça me plaisait de faire grandir des jeunes à Madrid et je voulais que ce mec là en soit le symbole finalement il y a des mecs qui sont trop forts qui sont indéboulonnables des Cross des Casemiro des Modric et lui il veut être titulaire il veut jouer il a le courage de dire qu'il veut jouer qu'il ne veut pas être un simple remplaçant et donc là aussi encore une fois c'est Arsenal qui flaire le bon coup et il va donc signer Arsenal il est aujourd'hui le capitaine des Gunners je suis allé le voir l'an passé à l'Emirates ce joueur est extraordinaire j'aurais aimé l'avoir à Madrid ce mec là a un cuifoot extraordinaire il est pas physique c'est pas le joueur football moderne c'est un esthète c'est un esthète parce qu'il a une vision du jeu qui est magnifique et je suis sûr qu'il y avait moyen de le garder d'être le remplaçant d'un Cross ou d'un Modric on le voit aujourd'hui oui il faut du physique à Madrid il y a beaucoup de joueurs physiques d'ailleurs si vous regardez la stratégie de Madrid on avait des joueurs comme Cross comme Modric qui sont remplacés par des joueurs comme Valverde Chouameni Bellingham que des joueurs physiques aujourd'hui et je pense qu'un joueur esthète c'est un peu Ardaghuller qui a ce rôle là mais Hotguard je pense qu'on l'a peut-être vendu un peu trop tôt et qu'il aurait eu sa place maintenant c'est lui qui a voulu partir donc pas de regrets à avoir et le dernier joueur de cette liste donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous rappelle que si ce genre de vidéo vous plaît il faut me le dire dans les commentaires lâchez vos maximums de pouces bleus et me citer tous les autres sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo c'est Hakimi Hakimi il est formé à Madrid Zidane le fait jouer voilà Zidane lui donne confiance il gagne une ligue des champions avec le Real Madrid sur la saison 2017-2018 finalement il sera prêté deux saisons à Dortmund avec pour objectif de s'aguerrir là-bas ce qu'il fait de gagner en expérience en temps de jeu et à son retour de faire partie du 11 du Real Madrid ça va pas se passer comme ça parce qu'il y a plusieurs conjonctures c'est que d'abord Carvaral il est indéboulonnable il est vraiment trop fort Hakimi pareil un peu comme Haute-Garde il veut pas être remplaçant et surtout 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 je pense que le Real aurait pu le garder et virer Vasquez mais il y a le Covid il y a le Covid il y a le Real qui est en train de faire son nouveau stade et le Real a besoin de pognon le Real a besoin de fric et là t'as l'Inter qui se pointe et il fait le bon clou comme pour Schneider ils mettent 45 millions sur la table 45 millions sur la table le Real a besoin d'argent pour être à l'équilibre et le Real sera d'ailleurs le seul club pendant le Covid à être à l'équilibre financièrement malgré les travaux mais le Real a dû se séparer de plusieurs joueurs Kovacic Haute-Garde j'aurais pu le mettre Kovacic et donc Hakimi Hakimi sera vendu pour 45 millions à l'Inter un regret parce que formé à Madrid parce qu'il aurait pu être le successeur de Carvaral côté Real Madrid donc voilà les amis les 8 erreurs les 8 joueurs qui sont partis trop tôt donnez-moi vos joueurs comme ça est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas est-ce que j'exagère sur certains cas en tout cas c'était un véritable plaisir de tourner cette vidéo de parler de l'histoire de certains joueurs de Madrid du passé j'espère que cette vidéo marchera évidemment et même si ça marche pas je continuerai à faire ce genre de vidéo de temps en temps parce que j'ai envie de me diversifier aussi tout en parlant du Real Madrid l'actualité j'en parle toute l'année mais lors des trêves internationales je pense que je peux m'amuser à faire ce genre de vidéo donc merci les amis pour votre fidélité passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Real Madrid et l'actualité du meilleur club du monde ciao et l'actualité